Dans l'horizon d'hiver vaste, uniforme et vide, le ciel était d'azur, l'air paisible et limpide. La neige est un soleil sur le sol et les arbres, en cristaux infinis, plus blancs que ceux des marbres, qui viennent d'être ouverts par le choc du marteau. Nul cri, nul bruit de vent, de ramure, ni d'eau. Un immense silence avait rempli l'espace. Tout était suspendu, tout ce qui vit et passe bouge, chante, frémit, s'inquiète, désire. Comme les mouvements aux veines du porphyre semblaient être fixés pour le repos final, dans un indestructible et lucide cristal. Mais que tout était beau, les forfaits de la vie, les douleurs dont jamais elle n'est assouvie. Son exécrable jeu de poursuites et de craintes, la rumeur de combat dont la terre est étreinte. Tout le mauvais effort semblait s'être arrêté, sous ce ciel pur et froid comme l'éternité. Dans ce puissant sommeil de neige et de givre, mon cœur, lourd de chagrin, était surpris de vivre. Cette impassible paix, semblable à la sagesse du monde, lui faisait sentir plus sa détresse. Car seul, il palpitait et pensait souffrir seul, dans cet universel et glorieux l'un seul. Et mon cœur, en songeant que crime et que souffrance sont les couleurs du fleuve obscur de l'existence, se dit. La blanche mort seule est pure et sereine. Sera-t-elle jamais la pitoyable reine d'un univers soustrait aux jours et aux instants ? Quand se terminera l'angoisse du printemps ? Mais par-dessus le front blême d'une colline, dans la clarté de l'air si froide et cristalline, que des pleurs n'auraient pu naître en sa sécheresse, montant comme un présage et comme une promesse, et s'emparant du ciel par son éclat accru, le grand globe gelé de la lune apparut.